Alors aujourd'hui dans Auditour d'un livre, nous allons parler du livre Les Ritales de François Cavana, que vous pouvez retrouver aux éditions Le Livre de Poche. C'est un gosse qui parle, il a entre 6 et 16 ans, ça dépend des fois, pas moins de 6, pas plus de 16. Des fois il parle au présent et des fois au passé, des fois il commence au présent et il finit au passé et des fois c'est l'inverse. C'est comme ça la mémoire, ça va, ça vient, ça rend pas la chose plus compliquée à lire, pas du tout, mais j'ai pensé qu'il valait mieux vous dire avant. C'est rien que du vrai, je veux dire, il n'y a rien d'inventé. Ce gosse c'est moi, quand j'étais gosse avec mes exacts sentiments de ce temps-là, enfin je crois. Disons que c'est le gosse de ce temps-là revécu par ce qu'il est aujourd'hui et qu'il ressent tellement fort l'instant qu'il revit qu'il ne peut pas imaginer l'avoir vécu autrement. C'est le premier des récits autobiographiques de François Cavanaugh et c'est probablement un de ceux qui a consacré comme un grand auteur celui qui était auparavant considéré comme le provocateur en chef de la bande de Harakiri. Il y raconte son enfance à Nogent-sur-Marne dans le quartier des immigrés italiens, les Ritales, lui-même né d'un père italien et d'une mère française. Ça se passe dans les années 30, à l'époque les italiens n'étaient pas très bien vus, c'était eux les immigrés venus prendre le pain des français. Le petit François fait les 400 coups à cheval entre la culture ritale dans la rue et la culture française à l'école. François Cavanaugh c'est d'abord un style, il écrit comme il parle, comme il parle bien, il écrit bien. Ce n'est pas le premier à l'avoir fait, il a eu d'illustres prédécesseurs comme Céline ou San Antonio, mais il le fait avec humour, ce qui change. Il le fait avec subtilité, il sait dire des choses, des grandes choses, avec des mots simples. C'est agréable à lire, on a l'impression d'entendre un type passionnant qui vous raconte sa vie au comptoir d'un part. Et puis il y a une truculence, notamment quand il écrit avec l'accent italien. On a vraiment l'impression de l'entendre, écor. Alors bon, il ne faut pas chercher de chronologie dans ce livre, il raconte les souvenirs comme ils viennent. Il fait des digressions, il passe d'un sujet à un autre dans le même chapitre, voire dans le même paragraphe parfois, au hasard des anecdotes qu'il raconte. Mais ce qui ressort de ce livre, et l'auteur ne s'en cache pas, c'est l'amour qu'il a pour son père. Il ne paye pas de mine, d'ailleurs ce maçon mal dégrossi, à peine descendu de ses montagnes italiennes. Il est bon, et il est humble. On l'aime bien dans le quartier, il rend service, on se moque de lui, parfois. Mais l'auteur, lui, il l'aime vraiment, et sa plume est bourrée d'émotions quand il parle de ce père. François Cavana continuera ensuite de raconter sa vie dans d'autres livres, les Ruskoffs, autres chefs-d'oeuvre, ou dans Bête et Méchant, que nous avons chroniqué également sur le site des tournalifs.com, où François Cavana raconte les débuts d'Arakiri. Mais là, l'hérital, c'est le départ de tous ces récits. Et c'est un livre indispensable pour ceux qui souhaitent connaître les débuts dans la vie de l'auteur d'Arakiri. Cavana, l'hérital, un livre auquel Évigé, qui a fait la chronique écrite, a mis la note de 5 sur 5. Voilà, c'était notre vidéo du jour. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait, de mettre un commentaire si vous avez lu ce livre ou pourquoi pas nous dire ce que vous pensiez de Cavana et puis de Arakiri. Et moi, je vous dis à très bientôt sur auditefondalif.com. Sous-titrage Société Radio-Canada